Tu ne t'appuies pas contre le mur, tu me sors ton carnet. Pourquoi ? Je suis policier. Tu as dit à madame ***, aller chercher la police, on est là. Et pourquoi on est là ? Tu as quel âge ? Tu vas nous donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Parce qu'on est policier. Il est marqué. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée de mission de service publique et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Ça me casse les couilles, 6 mois de prison. Vous ne servez à rien, tu ne me crois pas ? Parce que tu as dit à madame, on va chercher la police, maintenant on est là. Si tu ne me crois pas, je vais chercher l'enseignant, je lui demande de déposer plainte et on t'embarque tout de suite. Est-ce que tu réalises les conséquences de tes actes ? Mais c'est la prof, à chaque fois quand je suis là. C'est pareil la prof ! Si tu suis tes cours, si tu ne vas pas sur YouTube, si tu ne dis pas ça me casse les couilles, si tu ne dis rien, la prof elle ne t'embête pas. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Alors, tu n'as qu'à le faire. Ce n'est pas oui, c'est oui monsieur. Oui monsieur. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'il faut que tu fasses ? Oui. Pour plus... Alors attends, tu ne t'appuies pas contre le mur et tu ne me dis pas c'est bon. Parce que moi, il n'y a personne qui me dit c'est bon. Donc maintenant, si tu n'as pas compris, c'est tant pis pour toi. On essaye de garder en fait un cadre. Alors pourquoi j'élève la voix ? Pour lui faire comprendre que ce n'est pas un gamin de 12 ans qui va commander. Pour les collégiens, le fait de voir venir des policiers référents dans l'établissement, ils sont extrêmement sensibles. parce qu'ils n'ont plus très peur des adultes en général. Mais le fait de voir arriver le policier avec en main le code pénal, la loi, la loi fait peur aux enfants et là, ils réagissent. Dégradation, bagarre ou encore raquette, Robert ne chaume pas. Il intervient près de 600 fois par an dans les collèges et lycées du Grand Roubaix. Et de plus en plus souvent à cause des problèmes de diffamation sur les réseaux sociaux. Ce qui est rigolo, c'est que... En fait, l'an dernier, forcément, ils m'ont vu quand je suis passé pour les problèmes d'Internet. Et là, c'est un problème d'Internet. Bonjour. En France, un mineur est pénalement responsable à partir de 13 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de 13 ans, un mineur peut aller en garde à vue. Ça veut dire qu'un mineur peut aller en prison. Si les faits sont suffisamment graves pour le faire. Le code pénal, la Bible de Robert, il le maîtrise parfaitement. Si je dis une bêtise, tu lèves la main, d'accord ? Donc tu vas lire en même temps que moi, ici, 435 du code pénal. Puni de 7500 euros d'amende, c'est ça ? Pour les parents, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature adressés à une personne chargée d'une mission de challenge publique et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Tu sautes un paragraphe. L'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Alors, ça, c'est rigolo, la vidéo que t'as mis, là. On fait quoi ? On demande à ton enseignant de déposer plainte ? Il y a marqué... Donc tes parents vont payer l'amende. Tous ceux qui ont marqué les personnes qui aiment ça, ceux qui font des commentaires, c'est pareil. Vous êtes complices. Tous les référents scolaires n'ont pas la même méthode que Robert. Pourtant, ici, à Roubaix, aucun parent n'a jamais trouvé qu'il allait trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada